Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons parler des émotions encore, on est dans le cycle des émotions, on veut vraiment aller au fond et aujourd'hui je pense qu'on va voir un peu pourquoi en fait ça nous intéresse autant. On a déjà commencé à le voir dimanche dernier et aujourd'hui on va encore creuser un peu plus. Les enfants, j'aurais envie de commencer avec vous, de vous poser quelques questions et de réfléchir ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les enfants qui peuvent répondre, toute l'Assemblée a interpellé, mais voilà, priorité aux enfants simplement. Les enfants, est-ce que les émotions, ça vous dit quelque chose ? Vous savez ce que c'est, vous connaissez le sujet. Est-ce que vous avez eu une émotion forte peut-être pendant la semaine qui est passée ? Les émotions expriment parfois notre ressenti intérieur, en bien ou en mal. C'est ce qui fait ressentir qu'on est vivant dans les contrastes, c'est-à-dire que parce que la joie existe, on la mesure par rapport à la tristesse ou la colère par rapport au bien-être. Merci beaucoup Anne. Je pense que nos émotions nous permettent d'être plus alignées avec ce qui est vraiment bon ou mauvais pour nous. Je crois que ça nous permet d'être connectées en vérité avec les autres, parce que finalement, quand on n'exprime plus nos émotions, on ne connecte plus avec l'autre non plus. Merci. C'est comme un thermomètre. C'est comme un thermomètre. Dernière question, est-ce que Dieu a des émotions ? Et là, tout simplement, on lève la main si on pense que oui. Voilà. Et du coup, je pense qu'on va revoir ensemble plein de choses sur lesquelles vous avez déjà touché, sur ce qui révèle en fait les émotions de nous, des dieux, de nos frères et sœurs. Et les émotions, voilà, ça nous a pris un peu de temps quand même, ou peut-être qu'on n'a pas voulu partager ce qu'on a ressenti, parce que c'est très intime. Et ça touche déjà à la première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que l'émotion, ça ne se voit pas, et ça se voit trop en même temps. Ça ne se voit pas parce qu'on ne voit pas une émotion comme on voit une maison, une montagne, ou même une fromie. On ne peut pas la manipuler, on ne peut pas la toucher, ça nous échappe. Il y a un côté vraiment qui nous échappe. Et de l'autre côté, je me souviens par exemple d'une fois, j'étais au collège, et à l'époque, j'ai joué dans une orchestre. Il y avait un garçon qui jouait de la clarinette, qui me plaisait bien. Et un jour, de façon insoupçonnée, il est rentré dans une autre classe au collège. Et alors là, c'était le bonheur, j'étais trop contente. Et trois secondes après, c'était la honte, parce que tout le monde s'était aperçu à quel point j'étais contente, parce que j'étais rouge comme un poivre. Et du coup, voilà, mon émotion là, elle était bien visible. Elle était vraiment explicitement visible devant tout le monde. Et c'était embêtant. Je me souviens aussi, quand je débutais dans les laboratoires des recherches, le directeur, après, je ne sais pas, deux, trois mois, quand on travaille ensemble, m'a convoqué dans son bureau. Et en fait, il m'a non seulement encouragée, mais vraiment demandé fermement de participer plus aux réunions du laboratoire. Que même si j'étais la plus jeune et la plus inexpérimentée, on avait besoin, de mon point de vue, que c'était important. Et ce n'était pas l'encouragement gentil du style, oui, tu es aussi important que tous les autres, on t'aime. Non, non, c'était, qu'est-ce que t'as apporté ? On a besoin de ta contribution. Je me suis mise à pleurer, parce que je ne me sentais pas prête, je ne me suis sentie agressée, alors que lui, il voulait me faire progresser. Et du coup, lui, il a mesuré à quel point il avait une petite gamine en face qui n'était pas du tout confiante par rapport à elle. Et ça, dans ce cas-là, le fait que l'émotion soit visible malgré moi, en fait, ça nous a aidés dans notre cheminement ensemble. Il était vraiment très patient et gentil. Mon directeur, on a bien cheminé ensemble après ça. Je ne vous parle pas de ma colère, parce que vous pouvez demander à mes enfants, mon mari, si ça se voit ou pas à la maison. Voilà. Du coup, il y a plein d'émotions qu'on voit. Et c'est souvent indice des civilisations, qu'elles soient contrôlées, ces émotions, qu'on les garde un peu là où on veut qu'elles soient. Par exemple, vous serez d'accord avec la phrase « Les émotions sont bien si elles sont soumises à la raison ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Les émotions, je pense que vous avez tous dit, c'est pas mal, c'est bien, elles ont des belles choses à nous apporter, mais il faut qu'elles soient soumises à la raison. Qui est d'accord avec ça ? Oui, il y a une partie de cette phrase qui est OK et l'autre partie, peut-être pas. On va voir. À la fin, je pense qu'on va la corriger bien, cette phrase comme il faut. D'un point de vue neuroscientifique, moi, j'ai fait de la psychologie expérimentale et après de la neurosciences, et en fait, c'est assez acquis d'un point de vue scientifique, qu'en fait, le contraire est vrai aussi. La raison, c'est bien quand elle est soumise aux émotions. C'est un peu bizarre. Et en fait, on a commencé à réfléchir sur ça avec un cas spécifique. Un monsieur qui travaillait, je pense, dans des mines, enfin, des travaux aux États-Unis très forts, avec du TNT qui explosait dans tous les sens. Et en fait, il y a un bout de fer qui est rentré dans le cerveau de ce monsieur et est ressorti. Et il a fait une lésion très précise dans une partie du cortex préfrontal qui s'occupe de processer les émotions. Ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, en fait, avait ses facultés des calculs, ses facultés logiques, complètement intactes. Ça fonctionnait bien. Par contre, il était incapable, si on lui donnait un tas de cartes, d'en choisir une. Du coup, il n'était pas capable de s'habiller le matin parce qu'il n'était pas capable de prendre un pantalon. Enfin, il ne savait pas choisir lequel. Et encore moins, il était capable de faire des grands choix dans sa vie du type choisir un partenaire amoureux plutôt que décider où habiter. Enfin, il n'arrivait pas à s'en sortir. Et du coup, on a vu que, voilà, en fait, ce n'était pas assez capacité logique, son raisonnement, son calcul, qu'il aidait à ça. Il avait besoin de processer ses émotions. Bon, ça, c'était un cas. Mais après, on a fait plein d'études sur la base de ça et on a vu qu'en effet, les patients qui ont des lésions dans cette partie du cerveau, n'importe la cause, ils ont le même profil. Ce qui est intéressant, quand on regarde nous-mêmes que nous n'avons pas de lésions à cette partie, on a la partie émotionnelle qui fonctionne bien dans notre cerveau. Si on nous demande pourquoi on a décidé de venir s'installer en France ou de, je ne sais pas, de continuer à habiter là où on est né, ou n'importe quel... Pourquoi on a mis les enfants dans une certaine école ? Pourquoi on fait le tel travail ? Normalement, on a une liste des raisons logiques, rationnelles à donner. Mais en fait, ces expériences nous montrent que peut-être que cette liste, on l'a mise en place après que notre émotion nous a déjà guidé le choix. Du coup, parce qu'évidemment, si on n'a pas la partie émotionnelle qui fonctionne, on n'est pas capable de faire ce choix. C'est évident qu'elle nous est nécessaire pour les faire. Sauf qu'on n'en est pas vraiment conscient. On pense que le choix vient d'un côté rationnel, d'un calcul, la liste des plus, la liste des moins, et faire fonctionner cela. Si ça vous intéresse, c'est dans le livre L'erreur de Descartes, de Damasio. Et je trouve que c'est très intéressant. Et si vous vous réputez des personnes très cartésiennes, ça va vous faire réfléchir et penser à ce que ça signifie vraiment. En tout cas, le point est que les émotions nous guident, qu'on le veuille ou non, elles sont là, elles ont une place énorme dans notre vie. Et en fait, nous avons besoin de les connaître mieux, de prêter attention, si on veut, les utiliser au mieux pour la gloire de Dieu. Et ici, on ne va pas le faire comme dans les laboratoires scientifiques, on va le faire avec la Bible. Mais c'est important de dire qu'on ne le fait pas en allant chercher dans la Bible qu'est-ce que ça me raconte sur mon émotion d'aujourd'hui, ce petit passage, ce grand passage, d'ailleurs. En fait, non. Vous étiez tous d'accord, Dieu a des émotions, elles sont racontées dans la Bible. Dieu met des émotions dans le cœur des êtres humains, c'est raconté dans la Bible. Et du coup, on va lire ça. Et notre démarche, c'est celle de connaître mieux Dieu. Ce n'est pas de nous connaître mieux nous-mêmes, directement, en lisant ce passage. On connaît Dieu, on rentre dans ce que lui, il est, de comment lui, il agit. Et de là, découle une façon après différente pour nous, de nous comporter. Une façon différente de comprendre nos émotions, de les utiliser pour sa gloire. Du coup, je vous préviens, c'est des lectures un peu longues. Mais c'est important, en fait, de vraiment prendre le temps et de les observer, ces émotions. Et j'en ai choisi trois, il y en a plein. J'ai choisi un passage sur la colère, un passage sur la joie et un sur la tristesse. Du coup, on commence avec Matthieu 24, 14. « On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors, ça sera la fin. Vous verrez, c'est lui qu'on appelle le destructeur horrible. Il sera placé dans le lieu saint. Le prophète Daniel a parlé de lui. Celui qui lit cela doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour aller chercher des affaires dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre son vêtement. Quel malheur, ce jour-là, pour les femmes enceintes et pour celles qui allaient leur bébé. Priez Dieu pour ne pas être obligés de partir vous cacher pendant la mauvaise saison ou un jour de sabbat. En effet, à ce moment-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours-là à cause des gens qu'il a choisis. Alors, quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas. En effet, des faux Messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses très étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ce qui Dieu a choisi. Voilà, je vous ai prévenu. Quand on vous dira « Regardez, le Messie est dans le désert », n'y allez pas. Quand on vous dira « Regardez, il se cache ici », ne le croyez pas. « En effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. » Après, on va lire en 2, Samuel 6. Évidemment, écoutez l'Esprit, ce qu'il vous dit. Mais si vous voulez aussi, essayez de repérer s'il y a des parallèles entre le passage qu'on va lire maintenant et celui qu'on vient de lire. David et tous les Israélites conduisent le coffre du Seigneur à Jérusalem au milieu des cris des joies et au son des trompettes. Au moment où le coffre arrive dans la ville de David, Michal, la fille de Saül, regarde par la fenêtre. Elle voit le roi David qui saute et danse devant le coffre du Seigneur. Alors, elle le méprise dans son cœur. David rentre chez lui pour saluer sa famille mais Michal va à sa rencontre et lui dit « Tu étais vraiment couvert d'honneur, aujourd'hui toi, le roi d'Israël. Tu t'es montré à moitié nu devant les servantes et les serviteurs comme un homme sans valeur pourrait le faire. » David répond à Michal « J'ai fait cela pour le Seigneur. Il m'a préféré à ton père et à toute ta famille. Il m'a choisi pour me mettre à la tête d'Israël, son peuple. Et je montrerai encore ma joie pour lui. Je m'abasserai, je m'effraie encore plus pétit à mes yeux. Tu as parlé de mes servantes. Eh bien, en agissant ainsi, je serai honorée par elles. » Et après, on va lire dans Jean 11, 32 à 35. Toujours essayer de comparer à ce qu'on vient d'écouter. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande « Où est-ce que vous l'avez mis ? » Il lui répond « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus s'aimait à pleurer. Voilà, donc trois passages dans lesquels on voit des émotions fortes. On a vu la colère d'abord. C'était un peu plus long. Pour décrire vraiment tout ce qui s'est passé. La joie, dans le cas de David, la joie de David et la tristesse. Est-ce que vous remarquez certaines choses qui peuvent être en commun dans ces trois différents épisodes de la Bible qui sont vraiment très différents, très éloignés entre eux ? À chaque fois, il y a une émotion forte. Moi, j'ai eu un peu plus de temps pour les comparer et réfléchir. Moi, j'ai choisi deux choses qui me semblaient être en commun dans ces trois passages. Et un, c'est que l'émotion est surprenante. Par nature, elle attire l'attention. C'est comme un spotlight qui est mis sur quelque chose qui se passe. Et l'autre chose, ce qu'elle met en communication deux ou plusieurs personnes d'une façon instantanée, puissante, irrévocable. Et du coup, il y a un côté révélation et communion dans les trois passages. Nous allons voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'il me semble de voir là-dedans. L'effet surprise. On a lu en Matthieu 24 ce Dieu colérique qui beaucoup de personnes veulent réfuser pour se concentrer sur le Jésus gentil du Nouveau Testament. Mais en fait, non. En fait, le Dieu est en colère aussi dans le Nouveau Testament. Enfin, on a l'Apocalypse. Il y a plein d'endroits en réalité où c'est clair que la colère des dieux est bien réelle. C'est Yahweh. C'est le Dieu qui était, qui est et qui sera. C'est toujours lui. Et il est vraiment en colère. Il est en colère parce qu'il y a de l'injustice qui se passe dans le monde. Il est au courant des grandes injustices. Il est au courant des petites injustices. Je ne sais pas s'il y en a des grandes et petites en réalité. Aussi, celles qui, moi, j'estime petites dans ma vie quotidienne, il les connaît très bien. Et il sait qu'elles méritent. Et elles méritent une punition. Et en tout cas, avec sa colère, il met vraiment l'accent là-dessus. Il nous oblige à prêter attention. Souvent, on voit dans les groupes des prières qu'on a le mardi soir, il y a des personnes qui peut-être ne sont pas chrétiennes ou qui sont en cheminement. Et des passages comme celui-là font un choc. Même, ça peut susciter justement à nouveau de la colère. Il y a beaucoup d'émotions. Quand il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'attention. Du coup, quelque part, ça veut dire que là, il y a du travail à faire. Il y a du cheminement. La même chose, c'est pour David qui danse de façon absolument comme si c'était le dernier des serviteurs. Michael regarde. Michael ne comprend pas comme le roi puisse se passer de sa majesté, de sa dignité et s'est comporté vraiment des façons pas dignes à ses yeux. Et la première chose qui se passe, c'est que tout le monde regarde. Ça choque. Tout le monde prête son attention là où il y a une émotion. aussi, le pleur de Jésus avec Marie, il est très surprenant. En fait, on ne l'a pas lu, mais juste quelques versets avant. Au lieu que se mettre à pleurer avec la sœur de Marie, Marthe, qui lui fait exactement la même remarque, il lui dit de façon très rationnelle « Je suis la ressurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort et quiconque vit et croit en moi n'aimourra jamais. Crois-tu cela ? » Du coup, là, quelque part, en face de la tristesse, Dieu apporte la raison, la logique. Voilà, si tu crois ça, alors voilà. Ça, c'était Marthe. Et tout de suite après, Marie, une autre personne, dit la même chose et avec elle, en fait, ils font en larmes et ils passent du temps avec elle. Alors qu'en fait, il savait bien qu'il allait ressusciter et Lazarus, il aurait pu lui dire « Non, mais t'inquiète, c'est juste temporaire, ça va passer, c'est pas grave. » Il aurait pu aussi lui dire rationnellement « Va voir ta soeur, en fait, j'ai oublié l'expliquer, elle t'expliquera. » Non, en fait, il prend le temps, il s'émet à pleurer avec elle. Et du coup, là, tout le monde est choqué. Marthe doit avoir été un peu choquée aussi, je pense. Et après, nous tous, en lisant ce passage, on s'est dit « Quoi ? » on le relit, on se dit « Attends, mais on compare, on se dit qu'est-ce qui se passe là ? » Voilà. Et tout ça, du coup, l'émotion a cette fonction de vraiment amener l'attention. Et ça, on le voit, on lise dans la Bible de façon spontanée et c'est quelque chose aussi que dans les laboratoires des psychologies, des neurosciences, on a vu, l'émotion, elle a une fonction très importante d'apporter l'attention quelque part. Ok, maintenant, Dieu a notre attention sur sa colère, sur la joie de David qui est avec lui et sur la tristesse, sur sa tristesse, il a notre attention. Et bon, et là, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là ? En fait, il y a un moment dans lequel cette émotion nous révèle qui Dieu est vraiment. dans le cas de la colère que nous avons vue. En fait, on prête attention et il nous montre une partie hyper importante de lui et il est vraiment juste. Il n'est vraiment pas d'accord avec le mal. Il est vraiment acharné contre le mal. Il ne va pas laisser passer quoi que ce soit. N'importe quelle injustice, n'importe quelle œuvre du malin, il va aller contre ça. même les femmes enceintes, même si tu étais sur le toit et que tu ne payes pas attention. Non, la justice de Dieu est là. Et en fait, ça fait peur au début, je pense, parce que si on est conscient de tous les injustices qui nous, comme étant du péché qui habitent en nous, ça fait peur. Et en même temps, ça nous raconte beaucoup de l'amour qu'il a pour nous. Ce n'est pas un amour qui est en dépit de sa justice. Ce n'est pas un amour « je t'aime même si tu n'es pas gentil. Ce n'est pas très grave qui t'a fait ça, je t'aime quand même. » Ce n'est pas ça. C'est un amour qui est complet et complètement juste aussi. Les deux vont ensemble. Et en fait, pour quelque part, pour vivre, pour comprendre ce paradoxe, en effet, il faut prêter beaucoup d'attention. Ce n'est pas quelque chose comme ça qui, ah oui, bien évident, c'est quelque chose auquel il faut vraiment qu'on porte toute notre aide pour pouvoir même la percevoir. On est tellement petit par rapport à Dieu, c'est tellement grand ce que Dieu est, que, voilà, pour avoir accès un petit peu à ce, ce n'est pas un paradoxe justement, mais à cette vérité double qui, pour nous, pour notre logique est difficile à comprendre. Les émotions sont vraiment le canal privilégié de Dieu. Des façons très similaires, Michael regarde David. Nous tous regardons David qui danse un peu comme un singe là et on ne comprend pas c'est quoi ce roi comme ça. Et c'est une image, je pense, magnifique de ce que Jésus fait de chacun de nous. Il nous rabaisse complètement et il nous élève complètement. Et la joie qui en découle, c'est une joie complètement lucide, une joie absolument lucide qui nous dit il n'y a rien sur le quoi tu peux t'appuyer, il n'y a rien sur le quoi tu peux te vanter sinon le fait que je t'ai choisi. et là aussi ce n'est pas évident évident à comprendre et du coup il faut vraiment le spotlight de l'émotion qui nous véhicule ça le canal vraiment qui nous fait passer ça. Et la tristesse de Jésus nous raconte vraiment on l'a vu aussi dans le Crédo révisité qu'on a dit ensemble tous ensemble ça nous montre à quel point Dieu est avec nous dans le moment de la souffrance. c'est un Dieu qui vient nous rejoindre dans la détresse. Tu as partagé ta douleur tout à l'heure mon frère Dieu Jésus est là et vraiment à côté de toi et il nous le montre plein de fois dans la Bible il nous le montre à travers les témoignages des différents frères et sœurs et je n'ai jamais eu un témoignage aussi fort aussi prégnant de quelqu'un qui est en souffrance et qui sent Dieu qui sent Jésus vraiment comme une présence véritable tangible à côté de lui. En même temps aussi ça nous révèle que la mort ce n'est pas normal ce n'est pas le roi lion la chaîne de la vie tout est beau on meurt et on devient de la nourriture pour les autres c'est trop cool non en fait non ce n'est pas prévu comme ça et ça ne va pas être comme ça pour toujours ce n'est pas ça l'idée la mort là maintenant c'est un passage nécessaire aux causes du péché et ça attrise profondément Dieu ça attrise profondément Jésus et on peut vivre cette tristesse ensemble et on chemine dans cette tristesse ensemble Tout ça est montré dans plein d'exemples à différents moments dans la Bible mais si on voit à la fin des versets qu'on a lu en Matthieu on lit car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme en fait dans cette émotion la révélation est claire limpide on n'a pas de doute on l'a on l'a directement dans notre corps on sait on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous dise ah non mais il est là il est un peu caché non on le sait il se révèle complètement à nous et si on regarde même dans l'Ancien Testament on a on a plein de moments dans les prophètes où on nous raconte par exemple en Ézéchiel 6 verset 12 c'est lui qui sera loin à Mouradé la peste c'est lui qui sera proche près tombera par l'épée c'est lui qui restera et sera assiégé périr par la famine je souverai ainsi mes fureurs sur eux et vous saurez que je suis l'éternel en fait à chaque fois qu'il y a une manifestation de la colère de Dieu des différentes émotions de Dieu le but c'est et vous saurez que je suis l'éternel c'est là où on vibre ensemble avec Dieu et il nous il nous révèle vraiment qu'il est l'éternel c'est vraiment cette révélation là et du coup nous avons vu que oui Dieu il nous encourage à utiliser notre intelligence mais souvent c'est à travers les émotions qu'il se révèle de façon la plus claire où on a vraiment cette certitude oui c'est bien lui et du coup ça ça s'applique à lui ça s'applique à nous même aussi parfois il y a des émotions dans notre vie que nous avons habitués à mettre de côté nous sommes habitués à les traiter comme quelque chose qui nous dérange dans tout ce qu'on doit accomplir et en fait en réalité elles viennent attirer notre attention sur un truc sur lequel il faut qu'on travaille elles viennent nous raconter qui nous sommes vraiment elles viennent nous raconter qui est notre prochain vraiment elles viennent nous relier à nous même du coup et à l'autre en amour et en vérité ignorer les émotions équivaut donc à se priver d'un canal absolument privilégié des révélations entre Dieu et nous même et entre nous même et les autres du coup on a vu que les émotions soumises à la raison c'est pas vraiment la voie vous l'avez même dit vous même au début que c'était pas trop l'idée la raison soumise aux émotions nous avons vu que la neurosciences nous dit oui c'est génial je pense qu'on voit aussi les dangers qui peuvent venir avec ça quand on prend l'émotion pour la vérité quand on se focalise que dessus et dire ben moi mon émotion c'est ça du coup c'est ça la vérité mais en fait ça nous limite ça nous coupe des autres ça nous coupe des dieux parce que j'y reste enfermée sur moi-même et du coup oui les émotions sont bien mais quand elles sont soumises à Dieu du coup pas à la rationalité mais à Dieu et ça ça vaut pareil pour la rationalité la rationalité elle-même toute seule on l'a vu elle nous amène nulle part parce que les personnes qui ont que ça et n'ont pas les émotions elles sont bloquées du coup émotion et rationalité on veut les se mettre toutes les deux à Dieu Père éternel merci pour ta parole merci pour que tu te révèles à nous merci pour toutes les émotions que tu nous donnes même celles qui nous font du mal merci pour être avec nous dans cette détresse et merci d'être avec nous dans la joie merci de nous libérer de toutes contraintes et même de tous privilèges du monde merci pour les émotions qui nous révèlent qui tu es et qui nous donnent la possibilité d'être avec toi merci Seigneur Amen pour les émotions pour les émotions pour les émotions pour les émotions pour les émotions